Dans quelques semaines, la vie de Tommy Gransseigne va changer. Ce boxeur de 31 ans a décidé d'effectuer le grand saut en basculant dans le monde du professionnalisme. 31 ans, si je ne passais pas pour maintenant, je ne l'aurais jamais fait, étant donné que j'ai commencé la boxe assez tard. J'ai commencé il y a 23 ans. J'ai quand même eu une boxe où je suis assez posé sur mes appuis. Je boxe sur un à quatre coups maximum, en mettant la pression tout le temps sur mon adversaire, ce qui est quand même plus une boxe professionnelle. Pour l'amateur, c'est vrai que ça se déplace beaucoup plus, ça va beaucoup plus vite, ça donne beaucoup plus de coups. Moi, je ne suis pas très à l'aise dans ce style de boxe. Donc voilà, c'est vrai que c'est tardif. Mais c'est un rêve. Mais voilà, c'est un rêve, oui. Avec cette décision, le méricien a stupéfié son monde, à commencer par son entraîneur. J'étais étonné, enfin étonné, non, parce que je sais que Tommy, il travaille beaucoup, il est courageux. Et puis, il a commencé la boxe très tard. Et avec sa motivation, donc, je crois que, et puis son objectif aussi, lui, quand il avait commencé la boxe, quand il vient de me voir, c'est qu'il boxait un jour en pro. Donc, pour moi, bon, j'étais étonné qu'il me demande ça. Et puis, bon, je sais qu'il avait un potentiel par rapport à ça aussi, parce que c'était son objectif. Et puis, voilà, avec son courage, le travail qu'il a fait derrière, je crois que, donc, je n'ai pas hésité de lui dire oui, voilà. Un passage au professionnalisme qui risque toutefois de compliquer sérieusement la vie de Tommy, à l'origine, déjà bien remplie. J'ai été muté en Seine-et-Marne en début d'année 2012. Donc, ça me fait deux heures de route par jour plus que sept heures de kilomètre. Ensuite, quand je rentre chez moi, j'ai encore une heure et demie de route pour aller à Troyes pour faire l'entraînement. Donc, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, ça me fatigue beaucoup. Mais bon, voilà, mon objectif, c'était de boxer en pro. Donc, je me donne les moyens de le faire. Une boxe professionnelle qui fait rêver depuis très longtemps le licencié du stade Troyen. Rien d'étonnant, alors, à le voir franchir le pas. L'amateur, déjà, on reste bloqué à trois rounds. Bon, on a les casques et on a des petits bandages simples. Puis bon, au pro, il n'y a quand même plus de casques. On a aussi les bandages durs, donc ça augmente quand même beaucoup plus l'efficacité. Et puis, ce n'est pas le même style de boxe, ce n'est pas la même boxe du tout. Tommy Gransseigne, c'est aussi une histoire de tatouage. Le boxeur au bois en est littéralement recouvert. Peut-être une façon d'impressionner ses adversaires. C'est une passion, j'ai toujours aimé le tatouage. Non, je n'ai pas de message à faire passer à travers, rien. C'est vraiment la passion des beaux tatouages, un plaisir. Le premier combat professionnel de Tommy devrait intervenir en février prochain à l'occasion du gala de son club, le stade Troyen. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.